bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife on le suivait de nous allons pas dire et savoir d'abord personnellement sur le plan sanitaire la grippe malmène mais je suis en train de suivre les soins nous espérons que ça va aller mais aussi par rapport aux différentes actualités sur les différentes lignes de front concernant l'agression de l'armée rwandaise sur le territoire national congolais en tout cas nous n'avons pas de bonnes nouvelles et de notre côté nous n'avançons pas nous n'avançons pas vraiment ne progressons pas et c'est quelque chose qui nous attriste et profondément ben nous espérons toujours que ça va aller nous gardons de l'espoir et on se dit jusqu'au dernier souffle nous allons défendre la mer de nos la mère patrie et donc la terre de nos ancêtres et nous sommes appelés à défendre jusqu'au bout donc pour ça ne devons pas baisser les bras donc c'est juste ça monsieur le journaliste et au delà de ça il ya aussi les engins électoraux ici dans la province nord qui vous pour ne pas dire sur toutes les tendues des droits nationales oui la campagne électorale a débité timidement ici en pleine ville de goma dans les chefs liés la province nord qui vous donc ce sont là je durer les actualités qui sont à notre possession présentement nous avons suivi les communiqués de washington je me dis c'est un communiqué certainement ccc bien lui qui qui est venu de l'ambassadrice des états unis ça m'a tourmenté ça m'a tourmenté je me demande comment se fait-il jusqu'aujourd'hui les états unis continuent à s'immiscer dans la politique interne de la république démocratique du congo lorsque la rdc fait partie des états fédéraux 1 des états unis d'amérique pour que nous puissions continuer à recevoir des instructions des injonctions émana de ces gens pour nous nous voyons en quelque sorte comme si c'est une humiliation c'est une humiliation et on dirait nous n'avons pas encore un retrouver cette maturité pour prendre nos responsabilités à main là il faudrait distinguer des choses quand je parle des nous du côté des nos autorités congolaises pas du côté de la population parce que la population quant à elle voit les choses autrement ainsi en tout cas il ya une divergence totale dans la manière de voir des choses de la population et les nos autorités et là si ça continuerait ainsi allez-y comprendre nous allons nous retrouver dans un contexte où il n'y aura plus il y aura une grande crise de confiance entre la population et les autorités congolaises non notre crainte c'est que lorsque il ya déjà cette crise de confiance allez-y comprendre la population quant à elle n'est réagi que d'une manière la brutale d'une manière farouche et donc il n'y aura plus les contrôles de la réaction de la population et là ça sera très très grave et nous courons un grand risque de tomber dans une guerre civile dans une guerre civile donc c'est juste ça les risques et la guerre civile allez-y comprendre ça possède beaucoup de conséquences que ça soit matériel que humaine voyez vous alors dans tout ça nous ne comprenons pas ce que préconisent les autorités congolaises vis-à-vis de ces dangers qui guettent la nation la france condamne fermement l'offensive dm 23 et appel à l'apaisement non c'est le même discours il n'y a rien de nouveau la france n'a jamais été du côté de la rdc ça au moins tout le monde les connaît et vous allez voir c'est la france qui mobilise même les fonds au sein de l'union européenne envie de soutenir l'armée rwandaise envie de soutenir mais c'est paul kagame il ya à peine quelques mois la france a doté 90 millions d'euros mais c'est paul kagame sous prétexte que c'est un financement allant dans les cadres sanitaires mais nous savons en réalité là où sera orientée cette somme d'argent ce n'est pas que ça va aider les structures sanitaires ou soit les systèmes sanitaires rwandais mal et cette somme d'argent sera canalisée dans le but de soutenir l'activisme de l'armée rwandaise ici sur les sols nationales congolais et pour ça est ce que c'est quelque chose qui nous devons voir sans pour autant parler c'est la réponse est non et tout ça la déclaration de la france c'est pour nous c'est une humiliation c'est une humiliation lorsque la france veut se montrer comme si elle est soucieuse de la misère de la population congolaise et pourtant ce n'est pas le cas ça n'a jamais été le cas oui la france ne fait que viser ses intérêts et ses intérêts sont bel et bien garantie par ces systèmes de guerre récurrentes au nord qui vous parce que au travers les guerres que la france entretient ici en rdc en utilisant bien sûr l'armée rwandaise et tous leurs alliés là bas les et les ougandais et les kenyans allez-y comprendre facilement il pire nos ressources et entre temps ils exploitent illicitement nos ressources naturelles oui parce que je me rappelle j'ai oublié un peu l'année on a refusé à l'entreprise française totale d'exploiter les pétroles dans les parcs nationals de virunga vous vous souvenez au moins de ça et maintenant pour ça je ne vois pas si la france pouvait croiser les bras par rapport à cette ressource est tellement rare recherchée partout dans le monde entier voyez-vous alors avec ça la france a fait le forcing envie toujours de soutenir cette guerre d'agression rwandaise pour lui faciliter l'extraction du pétrole dans les parcs et cette extraction que j'ai qualifié d'une extraction illicite voyez-vous alors tout ça ne pouvons pas donner du crédit du crédit allez-je dire au communiqué de la france ne pouvons pas donner du crédit si la france est réellement souhaité à ce qu'est qu'il puisse puisse y avoir des hostilités entre l'armée rwandaise et la république d'un quartier du congo donc nos effardés c'est normalement la france devait cesser de jouer à l'hypocrisie la france devait user de son droit de veto dans les concerts des nations pour imposer des sanctions concrètes et sévères à l'égard du rwanda à l'instar par exemple des l'embargo on peut quand même aller à un niveau où on impose l'embargo au rwanda comme ça a été le cas ici chez nous en rdc mais malheureusement qui est là pour nous faire ça pour nous aider dans ce sens la france c'est un partenaire hypocrite depuis la nuit des temps c'est un partenaire hypocrite et pour ça nous ne sommes pas appelés vraiment à nous fier à des communiqués ne sont pas appelés à nous fier à des communiqués moi d'ailleurs ces communiqués je dirais ça n'engage que la france c'est ce n'est pas un communiqué digne de soi digne d'un pays partenaire un pays dont on se dit on partage la même langue voyez vous la rdc je dirais c'est c'est les plus grands pays francophone sur le plan démographique allez-y comprendre mais qu'est ce que nous en gagnons on gagne quoi dans les autres les français ça nous sert à quoi voyez vous donc c'est quelque chose qui il n'y a pas il n'y a pas des actifs voilà avec avec une telle observation normalement ce sont nos autorités qui devaient rompre les partenariats avec la france des partenariats qui ne sont pas à notre faveur et maintenant là nous sommes dans une situation où la france a au moins une certaine responsabilité la france peut peser dans les concerts des nations pour qu'il y ait quand même une solution palliative par rapport à cette guerre d'agression et la solution que la france peut proposer ce n'est pas n'importe laquelle voyez vous la solution que nous nous voulons nous voulons des actions concrètes contre les rwandais pas nous imposer des contestes là diplomatique des 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 dialogues des échanges qui n'ont jamais abouti à des résultats satisfaisants voyez vous et donc pour ça nous nous ne sommes pas vraiment concentrés sur ces communiqués émanant du gouvernement français parce que nous savons très bien que ce sont des hypocrites ils se font passer comme porteurs d'une solution mais en réalité ce sont eux qui a tous les faits ce sont eux qui appuient qui équipe qui soutiennent l'armée rwandais ce sont eux qui sont tireurs des ficelles dans cette guerre d'agression nous imposé par les rwandais 1 ici chez nous nord qui vous est donc pour ça nous nous ne pouvons que nous méfier de la communication du gouvernement français ça n'est changé rien ça n'est changé rien et ça n'a jamais changé quelque chose par rapport à cette guerre d'agression des violets affrontements sont signalés ce mercredi matin entre les femmes l'aimé 23 et rabel d'une vingt-trois et phare de ces jeunes résistants sur des fronts dans les territoires de masse ici à carringa et des kilos lioué les plusieurs sources locales c'est depuis tomate et des tirs armés lourdes et légers ont été attendus ces combats interviennent après les visites consécutives à kinshasa et kigali de la directrice des renseignements nationales américaines dn i avril haynes selon les informations et manades et la maison blanche et les présidents qu'a gagné c'est qu'ils ont envisagé des mesures concrètes pour apaiser les tensions entre l'été l'air des pays voilà mais on pas d'abord de ses affrontements qui nous ne devons que nous ranger du côté de notre armée nous ne devons que nous ranger du côté de notre armée en tant que population congolaise ça c'est une obligation totale néanmoins le gouvernement doit faire aussi un grand effort pour ordonner à notre armée en tout cas de frapper sans aucun pitié ces terroristes rwandais qui cherchent à tout prix à nous malmener qui cherchent à tout prix à occuper la province nord qui vous et ainsi après avoir occupé la province nord qui vous là nous allons fléchir nous donc les congolais nous allons fléchir face à l'air déshydratant c'est ça leur objectif et nous devons être qu'ils aient là nous comme population congolaise envie de soutenir et de donner de la force à nos patriotes par excellence nos efforts d'essai malgré tout ce qui a comme infiltration au sein de notre appareil sécuritaire allez-y comprendre nous ne devons pas jeter des pierres sur notre armée l'armée et reste républicaine voyez-vous et tout ça c'est parmi les choses qui doivent donner encore de la morale et de la motivation à nos à nos soldats d'iran qui sont là qui ont giré défendre l'intégrité du territoire national malgré les différentes injonctions à la à l'encontre de leurs prestations de serment parce qu'ils ont giré des fans d'intégrité du territoire national au prix de leur vie ok et ça il joue convenablement ses rôles et maintenant il faut juste quelques remaniements au sein des chaînes de commandement des opérations militaires ici au nord qui vous parce que nous on pense que avec la récente nomination d'une nouvelle coordination des opérations militaires au nord qui vous nous allons voir quand même des résultats satisfaisants vis-à-vis de cette guerre d'agression malheureusement ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas nous sommes surpris de voir que les terroristes rdf c'est ces démènes et c'est et cherchent encore à récupérer d'autres entités sur les territoires nationales congolais précisément au nord qui vous et pourtant nous sommes sûr et certain avec la montée en puissance de l'offre dc avec tout ce qu'il ya comme effort déjà fourni de voir qu'il ya quand même des de nouveaux récrits de nouveaux équipements qui sont déjà dans notre logistique des nos effets dc on pouvait maintenant traquer comme pas possible ces terroristes rdf qui sont en train de jouer bien sûr à leur survie malheureusement ce n'est pas le cas et pour ça nous appelons nos compatriotes résistants wasalendo de ne pas se fier à tout ce qui peut survenir comme injonction leur interdisant des tirés d'ouvrir les faits sur que ça soit ce genre de c'est que ça soit ces gens-là de la monisco que ça soit c'est ces infiltrés au sein des efforts de ceux qui pouvaient donner de tels ordres contraire à la défense des territoires nationales moi je leur dis de tirer d'ouvrir les fesses sur tous ces gens parce que nous savons très bien depuis belle urède mais c'est pour quand même avait réussi à infiltrer nos forces loyalistes à travers mais c'est joseph kabila à l'époque et maintenant ce sont ces mêmes gens là bas qui continuent à instruire à donner des ordres contraire à la défense des territoires nationales que ce soit à nos effets fardé c'est mais aussi à nos patriotes résistants wasalendo voyez-vous et maintenant moi j'ai dit à nos compatriotes wasalendo même si c'est quelqu'un qui portait une tenue militaire congolaise de nos effets par décès s'il donnait seulement un ordre en disant de ne pas ouvrir les faits sur les ennemis en tout cas dans un premier temps avant de tirer sur l'adversaire avant de tirer sur les terroristes ardief de messepol kagame tournez vous d'abord sur ces messieurs tirez sur lui et puis les restes on avance avec cela qui sont dans notre morale c'est tout non non le mal est profond allez-y comprendre nous ne pouvons plus suivre des instructions émanant de qui que ce soit si c'est quelqu'un qui nous interdit de tirer les faits sur un ennemi un ennemi pour nous ce sont là les terroristes ardiefs certainement ce sont là qui sont visibles mais aussi les ennemis du pays sont à l'interne sont infiltrés ils se sont déjà infiltrés aussi dans ce sont là les généraux là qui qui sont des affairistes des généraux commerçants un au lieu de poursuivre leur mission comme militaires ils s'ingèrent aussi comme des politiciens et des généraux pareils moi je donne j'ordonne à mes collaborateurs et wazalendo si un général pareil se mettait devant vous et donner des instructions à l'adolescence d'interdire d'ouvrir les faits sur les terroristes ardiefs en tout cas veuillez vous tourner si c'est mais c'est vous les tirez d'abord et puis vous allez vous charger des ardiefs qui sont devant donc c'est juste et ça il n'y a plus rien à faire mettre fait à cette guerre d'ici quelques mois c'est nous n'allons pas délimiter l'état moi personnellement je n'y crois plus avec cette politique qui vient maintenant de s'ingérer dans l'armée allez-y comprendre et là il nous faudrait encore multiplier d'autres stratégies et réfléchir autrement pour voir comment mettre en déroute les terroristes ardiefs qui cherchent à tout prix à s'accaparer de la ville de goma s'accaparer la province du nord qui vous est ainsi indirectement imposé la négociation soit les dialogues et pour décortiquer un peu les communiqués des états unis dix ans sur les chefs de l'état félix et son homologue rwandais chercheraient à entreprendre des solutions concrètes pour qui est la paix pour qui est quand même diminution soit réduction des violations ici chez nous au nord qui vous moi personnellement je suis pas du tout d'accord sur nous ne sommes pas partants avec cette idée parce que là ça va dans l'essence certainement de nous imposer une résolution diplomatique donc autrement une négociation mais combien des négociations allons-nous enregistrer du côté congolais depuis la nuit des temps il ya toujours des négociations et moi je me dis ce sont toujours ces gens des négociations qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui ce sont les négociations qui nous tiennent au coup et nous étions dans un élan où on était en train maintenant de s'est déchaîné de toutes ces résolutions liées à ces différentes négociations à ces différents dialogues et nous étions dans un bel élan et nous étions dans une position des forces si c'est juste de tenir un tout type et pouvoir comment nous allons chanter l'hymne de la victoire malheureusement tout vient d'être capoté et on se demande où est-ce que nous en sommes avec un effet là de chercher à tout prix à satisfaire aux différentes injonctions extérieures voyez-vous et c'est très dommage les telles résolutions allez-y comprendre ce serait une humiliation totale de la population congolaise ce serait craché sur les mémoires de nos 12 millions de nos compatriotes déjà disparu à cause de ces bavures de l'armée rouennaise avec ses partenaires de la communauté internationale dans les états unis d'amérique la france l'angleterre la grande bretagne allez-je dire voyez-vous alors tout ça c'est sauf ça nous écœure au fait ça nous écœure profondement et on aimerait pas revivre une énième une énième une humiliation chez nous sur notre territoire c'est nous qui sommes victimes c'est nous qui sommes victimes nous population congolaise et comment se veut-il encore c'est à nous qu'on impose une négociation là c'est c'est triste et c'est très dommage et c'est déplorable vraiment on peut pas quand même admettre que nous puissions aller dans des telles résolutions la négociation oui parce que toutes les guerres ne finissent que autour d'une table mais il faut voir si vous irez autour d'une table en étant dans quelle position est ce qu'on peut aller autour d'une table en étant dans une position de faiblesse là automatiquement nous y serons dans le but de recevoir et de fléchir à tout ce qu'il y aura comme déshydraté de l'armée rwandais mais on pouvait aller dans la négociation on pouvait aller autour d'une table en étant en position de force et être en position de force c'est à dire on pouvait aller dans les négociations en ayant déjà délogé les terroristes rwandais se trouvant sur les sols congolais et là on pouvait maintenant aller autour d'une table en position de force malheureusement on était dans un bel élan oui nos patriotes résistants wazalendo se compotaient très bien sur les différentes lignes de front mais regardez une décision provient je ne sais pas moi de quel endroit une solution provient de ces gens là les mêmes tireurs des ficelles de cette guerre d'agression pour imposer à nos autorités des solutions diplomatiques en tout cas si nos autorités sont de notre côté nous leur disons de ne pas céder à de telles injonctions parce que ça va donner une mauvaise image allez-y comprendre ça va donner une mauvaise image et là les jeunes congolais risqueront de croire que donc pour bénéficier des ressources naturelles pour bénéficier de certains postes ici chez nous au congo il faut aller dans la rébellion il faut bousculer il faut coaliser avec des adversaires envie de bénéficier sur les mabélés de notre pays non c'est ça l'impression qui sera donnée c'est ça laisser les messages qui sera lancé dans des tels contextes voyez-vous alors pour ça le gouvernement aura du mal à gérer même ce wazalendo ça je vous informe si vraiment nos autorités congolaises tenez à respecter tenez à satisfaire ces différentes injonctions émanant de ces tireurs des ficelles internationaux de cette guerre d'agression en tout cas il y aura du mal dans la gestion de nos patriotes résistants wazalendo là c'est si c'est même ça les souhaits de la communauté internationale contactez nous sur whatsapp ou plus de sa quarante trois quatre vingt-un quarante-quatre trente-un deux sept ans six nous sommes disposés messieurs journaliste bye bye